Shalom, shalom, je suis le prophète Joel Krasso, maréchal, n'est-ce pas, de cette grande brigade anti-sorciers. En ce jour, n'est-ce pas, du mardi 23, mardi 23 juin 2020, je vous salue et que Dieu vous bénisse. Juste encore pour annoncer notre événement, un événement de taille pour l'Afrique. Nous démarrons très bientôt dans les mois qui suivent une grande tournée africaine de nommer Jésus-Christ pour l'Afrique. Voilà, l'Afrique est un continent très riche. L'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout à l'Afrique, mais malheureusement, notre Afrique est en retard. Et pour nous, là où il y a la chancelerie, c'est caractérisé par le rétat. Ça n'a rien à voir avec le prophète Krasso, mais là où il y a la présence des ténèbres, il y a le rétat. Mais ensuite, on doit y encompris, n'est-ce pas, au Moyen-Âge du 14, 15, 17e siècle, qui vont pratiquer tout ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Il n'y a pas que l'Europe, il y a aussi les Amériques qui vont pratiquer la chasse aux sorcières. Ils vont connaître un événement de taille au 18e siècle, qui fut le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Avec toute une barbarité autour de l'événement. C'est vrai qu'ils prenaient les sorcières, ils les tuaient par bûchers, ils prenaient, n'est-ce pas, des feuilles chaudes, n'est-ce pas, pour mettre dans l'œil de certains sorciers, pour leur arracher des aveux. N'est-ce pas, ils étaient inhumains, parce qu'ils étaient révoltés en bloc. Heureusement, Dieu a doté d'un pouvoir, le prophète Jules Krasso que je suis, qui n'est humain, par compassion, n'est-ce pas, exerce son ministère, mais qui amène aussi des gens à faire des aveux et libérer des secteurs. Vous comprenez, la sorcellerie peut bloquer une région, la sorcellerie peut bloquer un pays, la sorcellerie peut bloquer des individus, la sorcellerie peut bloquer celle-euvre mystique. Vous comprenez ? Mais gloire soit rendu au Seigneur, qui a doté d'un pouvoir, le prophète Krasso que je suis. J'ai un détecteur au niveau de ma tête. Je peux dans une famille déjà déceler qui est dedans ou pas. Je peux déjà dans une région déceler tout ce qui est négatif, et par la grâce de Dieu, repositionner les actions prophétiques. Sur ce, le Seigneur nous a mis à cœur qu'on pouvait dire « Allez et faites des nations des disciples ». Chaque homme de Dieu a sa spécialité. Vous comprenez ? Nous, notre spécialité, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Et je suis un voyant. Le prophète veut dire un voyant. Allez lire dans le livre des 16 Écritures, 1 Samuel, le chapitre 9, le verset 9. D'accord ? Celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, auparavant, ça a appelé le voyant. Donc, ce n'est que le voyant qui peut exercer ce ministère. Là où il y a la sorcellerie, nos intellectuels, l'Afrique regorge de ressources humaines. Malheureusement, ces personnes sont tuées mystiquement. On les empêche de venir développer l'Afrique. Regardez l'Afrique qui est un scandale géologique. Regardez ce retard. Et si rien n'est fait, l'Afrique va retourner encore, reculer encore de 200 ans, 200 siècles. Frères, il est temps que le peuple africain s'élève. Il est temps que le peuple chrétien s'élève. En collaboration avec la Confédération, en collaboration avec le ministère de la Compassion des Ables, en collaboration avec la Confédération africaine de lui, contre la délinquance et les crimes spirituels, nous démarrons très bientôt une tournée africaine dans 45 pays africains. Je précise très bien 45 pays. Nous avons déjà des résultats, des ministres des États qui nous appellent, des ambassadeurs qui nous appellent de tout. Et dans cette Confédération-là, il y a des docteurs, des scientifiques docteurs, des chercheurs en sciences quantiques, des chercheurs en philosophie, des docteurs en criminologie, des enseignants. Parce que pour nous aussi, il n'y a pas que le volet spirituel, mais l'Afrique aussi doit passer par un problème éducationnel. D'accord ? Éducationnel. Donc, nous avons réfléchi à tout ça. Très bientôt, nous allons présenter à l'UIA, n'est-ce pas, l'Union africaine, notre projet pour l'Afrique. Parce qu'après avoir radiqué, n'est-ce pas, ce phénomène sur nos sols africains, nous devons aussi, n'est-ce pas, implanter dans chaque village, dans chaque hameau, des crèches, pour que chaque enfant africain retourne à l'école. Nous devons protéger les enfants. Loin de nous, il faut que l'Afrique enève dans leur tête tout ce qui est maltraitant d'enfants et que les enfants retournent à l'école, qu'on les protège, parce que c'est l'avenir de l'Afrique. Vous comprenez ? Alors, très bientôt, nous serons au Gabon. Au Gabon, au Sénégal, n'est-ce pas, au Sénégal, au Sénégal, je serai à Jigachor, à Kanzamars, à Dakar, je serai aussi en Gambie, au Libéria, dans 45 pays africains, en Afrique du Sud, en Burundi, au Rwanda, dans 45 pays africains. Et c'est très bientôt. Alors, merci, déjà, pour tous ces juristes qui nous accompagnent, tous ces ministres, tous ces diplomates africains qui nous accompagnent dans cette grande tournée africaine. Le numéro est suivant, 00337, 55 87 48. Je réponds, 00337, voilà, 00337, 87 30. Je réponds, s'il vous plaît, 00337, 55 30 87 48. Je réponds une dernière fois, 00337, 55 30 87 48, ou 00225 47 07 23 28. Vous pouvez m'envoyer les mails comme d'habitude, comme les gens l'habitude de le faire, jocrasso, c'est jocrasso, arroba, guimel.com. Shalom, très bientôt pour l'Afrique. Sous-titrage ST' 501